Coucou coucou mes petits renards du désert j'espère que vous allez bien pour moi en ce moment c'est vendredi après-midi pour vous c'est forcément plus tard vu que je ne suis pas en direct et donc je vous ai fait un petit tuto à l'arrache du vendredi parce que je n'avais pas bien envie de branler autre chose aujourd'hui voilà il y a quelques temps donc je vous ai fait un petit tuto sur w led avec la wimos la pinmos le merdier comment configurer ça la semaine dernière il me semble ou il ya qu'un jour je sais plus j'ai fait un petit tuto pour mettre des petits effets pour que ça brille dans tous les sens et là je vais vous dire mercredi soir j'ai fait l'apéro devant l'ordi je me suis amusé avec led fx qui est un autre petit programme qui marche avec w led je vais tout vous expliquer et j'ai déliré comme un couillon toute la soirée à faire de la musique qui clignote et tout donc je me suis dit ça c'est un bon tuto à la con pour le vendredi après-midi et je me suis dit que ça pouvait très intéressant pour les personnes qui font par exemple des petites jukebox voilà et qui mettent des leds dessus pour que les leds réagissent par rapport à la musique qui est diffusée sur le jukebox magie de l'an 2000 les gars magie de l'an 2000 alors on va commencer tout simplement je vais vous faire voir alors vous voyez en haut de l'écran il ya mes petits bandeaux led donc les petits bandeaux led vous connaissez je peux les passer en rose non rouge en rose voilà j'ai la luminosité ici vous avez vous connaissez tout ça je vais mettre moins fort sinon je vais m'en prendre plein la gueule voilà ça vous connaissez maintenant ce qu'on va faire on va servir d'un autre petit programme qui s'appelle led fx donc il est là vous voyez vous voir la doc là je vais même la tirer sur le côté parce que je vais en avoir besoin un moment je sais plus pourquoi pour les effets la liste des effets mais je sais même pas si je vais la trouver on verra bien on s'en fout bref voilà donc vous avez un petit programme qui se nomme led fx alors qu'est ce que qu'est ce que ça fait ce programme et ben ça fait des fx des effets dans des leds youpi voilà et ça permet de de trier ça de gérer ça directement avec le son qui sort de l'ordinateur ou d'un son externe aujourd'hui on va faire en sorte que ça soit trigué par le son qui est dans l'ordinateur on part du principe où vous voulez faire un jukebox après vous pouvez l'appliquer à ce que vous voulez vous pouvez même le mettre dans le cap pour avoir des undercabs qui réagissent au son ou des trucs comme ça vous voyez vous n'êtes pas obligé de doffer vos undercabs vous pouvez le faire réagir au son comme ça bref plouf plouf on part du postulat qu'on veut se faire un petit jukebox et que sur les côtés en façade on a un ruban de led qui fait le tour voilà où on a deux rubans de led après vous faites comme vous voulez vous pouvez voir les bases vous en faites ce que vous voulez donc ce qu'on aimerait bien c'est que ces petits rubans de led ils bougent en même temps que la musique tout ça qu'est ce qu'on fait on va sur le site ledfx.app ledfx.app vous voyez c'est le site qui est là ici voilà on va ici on arrive sur ce site make your leds dance to music faites danser vos leds avec la musique alors vous avez plusieurs voilà je peux vous faire voir vous avez des effets comme les vidéos pourrie attendez je vais couper le son c'est bien ripou voilà donc vous avez des vous avez ce genre de choses que vous pouvez faire chez vous c'est un peu dégueulasse mais après chacun son mauvais goût voilà on peut faire des choses comme ça c'est tout trigué par rapport automatiquement par rapport à la musique selon les fréquences des sons il ya plusieurs effets sur plusieurs rubans vous voyez c'est ce genre de petites conneries qu'on va s'amuser à faire voilà alors comment ça marche nous on a déjà installé w led c'est fonctionnel ça marche la preuve regardez si je viens ici j'ai mes w led donc on est sur mon 192 168 1.114 le 1.21 je m'en sers pas il sert autre chose pour moi donc on est sur celui là vous voyez les bandes en haut change de couleur on peut y mettre un petit effet dans sa tête hop voilà c'est mignon mais c'est pas par rapport à la musique nous ce qui nous est très importante c'est un tuto à l'arrache je fais ça avec la bite et le couteau donc en l'occurrence vous voyez ça le ruban led là où je passe mon doigt devant c'est filmé avec mon téléphone l'histoire c'est que j'ai une petite latence avec le son qui sort de l'ordi donc quand je vais vous faire voir les effets il y aura le son et ça sera complètement décalé par rapport à l'ordinateur donc ce que j'ai fait j'ai fait une petite vidéo pourri qu'on va mettre maintenant et vous verrez que c'est parfaitement calé alors vous verrez il ya un dégradé c'est un peu comme un il ya plusieurs barres de couleurs ça va du rouge qui gère les graves les basses jusqu'au violet il me semble qu'est sur les aigus donc regardez c'est cette connerie vous voyez là il ya le son normalement je l'entends pas mais bon on va dire que vous vous l'entendez ah oui je dois l'entendre dans mon casque ah oui ça marche donc vous voyez quand il ya le c'est le rouge qui marche et selon les fréquences des sons on a des lumières qui marchent différemment et voilà vous voyez que c'est vraiment super synchronisé là c'est pris en live c'est filmé juste avec le téléphone bon c'est flou on s'en bat les steaks mais ce qui nous intéresse c'est la latence il ya aucune latence sur les trucs voilà on est d'accord là dessus on part de ce principe que et parce que vous verrez en haut de l'écran il y aura de la latence mais dans l'idée ça sera parfaitement sur le temps là on va juste faire un petit tour pour configurer et voir vite fait le tour des effets sans trop sans trop s'affoler voilà donc on arrive sur le site ledfx.app on a déjà w led d'installer qui fonctionne donc on va sur download hop ça veut dire téléchargement en anglais ledfx for windows tac 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 on clique dessus merci hop on télécharge on installe clic clic moi ça me l'a déjà installé on met un petit raccourci bim voilà ça c'est pas compliqué vous savez faire vous avez installé votre programme maintenant je vais amener ma petite icône je vais faire voir l'icône alors l'icône voilà c'est ça l'icône fx ledfx je double clic je la vire je la remets à sa place pour pas de fermer et vous allez avoir une fenêtre ah elle est là la vilaine une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir et qui va se lancer c'est le programme il ne faut pas fermer cette fenêtre il faudra la garder tout le temps ouverte petit tuyau sur votre jukebox faites en sorte que le programme se lance automatiquement dès le début voilà vous avez vu les leds se sont éteintes quand j'ai lancé le programme donc là par exemple si je il est là il est là fx hop si je ferme le programme mes leds vont se rallumer bim mes w leds ça c'est parce que j'ai déjà configuré mon bordel et puis ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre internet donc je vais refermer cette fenêtre et je vais faire comme ça je relance tac tac il me lance mon petit truc il charge et il mouvre ma fenêtre voilà ledfx est actif alors si je viens ici normalement je vais revenir là et je viens là il met un message w led is receiving il reçoit du e 131 donc de l'été de du art net il reçoit du signal depuis un ordinateur soit on laisse faire ok il n'y a pas de souci mec donc on touche à rien on laisse comme ça c'est ledfx qui va prendre le contrôle des leds voilà soit on passe par dessus et on veut pas et soit jusqu'au prochain reboot on passe dessus nous on touche à rien la seule chose qui sera efficace dessus ça sera le niveau général des leds je vous ferai voir brightness alors ça vous est donc cette petite fenêtre là par défaut il ya déjà à l'aide c'est mon bandeau qui existe je vais pas le virer parce que j'ai déjà configuré deux trois trucs mais on va aller faire un tour pour voir comment ça marche comment on configure tout ça voilà première chose à faire aller dans settings qu'est ce qui nous intéresse ici le thème est ce que vous voulez un thème lumineux qui vous éclate les yeux ou un dark moi je mets un dark la config ici on laisse par défaut voilà est ce qui nous intéresse c'est le audio input donc l'entrée audio donc ce logiciel a besoin d'une entrée audio pour avoir le son le signal vu qu'on est sur le même ordinateur on va faire tout ça en interne si on voulait récupérer le son d'un d'une source externe genre si on met un truc en line in dans notre ordinateur on vient ici et on cherche voilà bah c'est le notre sortie notre entrée microphone ou notre entrée notre mappeur de son voilà nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir le mixage stéréo qu'est ce que le mixage stéréo le mixage stéréo c'est ce qui sort dans vos enceintes par défaut ça n'est pas activé voilà donc vous pouvez chercher vous ne l'aurez pas comment on fait pour l'activer on va ici sur cette page qui nous explique tout vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer première chose à faire sur votre clavier vous faites windows air ça vous ouvre l'invité de commande ça ici là l'invité de commande et windows qui est à ou alors voilà dedans vous tapez mm s y s point cpl copier coller contrôle c hop ici contrôle v ok hop ça vous ouvre cette fenêtre le gestionnaire de son en lecture par défaut il était déjà ouvert excusez moi une fois que ça c'est ouvert vous allez dans enregistrement clic vous faites un clic droit dans le vide et vous faites afficher les périphériques désactivés voilà il faut les afficher il faut tout afficher à partir de là vous allez chercher donc moi vous voyez j'ai une carte songe un bordel pas possible en terme de son donc j'ai plein d'entrées ce qui m'intéresse moi c'est mon mixage stéréo voilà ou en américain ici c'est et là je l'ai en américain c'est stéréo mix nous on en français c'est mixage stéréo pour info c'est pareil windows 10 windows 11 là je suis sur windows 11 mais windows 10 c'est pareil qu'est ce que vous faites clic droit il faut activer voilà donc normalement il est désactivé vous cliquez dessus vous l'activez à partir de ce moment là vous cliquez deux fois dessus vous allez dans niveau et vous le mettez à fond ok ok une fois vous avez fait vous avez fait ça vous revenez dans ledfx et il apparaîtra ici donc ce que je vais faire voilà donc la seule chose à faire ici c'est régler l'entrée mixage stéréo voilà vous l'activez dans windows une fois qu'elle est activée ok 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 et elle apparaîtra ici au pire vous recharger la fenêtre f5 et vous l'avez voilà la seule configuration qu'on a à faire pour l'instant c'est ça oula ensuite nous allons aller dans device management c'est à dire que ici nous allons chercher notre interface led donc par exemple je l'efface je n'ai plus une interface led je vais faire find w led w led device voyez je l'ai effacé automatiquement elle n'existait plus elle s'est rallumée euro je vais faire un find ah il m'en trouve deux j'ai mon w led où j'ai trois pixels celui-là je veux pas l'utiliser donc je le supprime et je retrouve mon à l'aide ce que j'avais avec mes 143 led il récupère la configuration de w led donc une fois que vous avez configuré ici c'est bon ici voilà hop une fois qu'on a fait ça on a notre device de trouver nous non dans dashboard on active hop j'ai mis change effect du coup voyez ça s'est éteint en haut voilà donc ça ça sera notre dashboard ici on pourra mettre des scènes par exemple j'ai une scène boum boum qui est celle-ci donc là il se passe rien faut que je mette de la musique donc j'avais prévu un petit peu de musique pourrie par exemple donc là ça va être décalé on est d'accord mais en gros l'idée c'est que ça fasse une vague rose par rapport aux basses voilà donc vous voyez c'est pas super calé mais du coup par exemple et ben là quand il y avait du grave ça faisait une barre rose plus ou moins grosse j'ai un autre truc qui s'appelle équalo c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est comme un équaliseur les fréquences voilà les graves en rouge les bas médium en orange le vert médium au médium en bleu ciel et le violet en aiguë ça parce que vous m'entendez mal j'imagine surtout à votre âge avancé n'est ce pas Ludovic bref alors voilà donc ici vous pouvez enregistrer des scènes avec des effets déjà enregistrés hop qu'est ce qu'on peut faire d'autre et ben on va aller dans device device qu'est ce que c'est ben c'est toutes nos devices qu'on a réglées tout à l'heure donc si on appuie là on peut leur changer le nom leur donner le type le nom par défaut ça marche on va pas s'emmerder on va aller sur à l'aide et là on arrive sur notre panneau de contrôle alors qu'est ce que le panneau de contrôle ici vous avez une courbe cette courbe représente ce qui se passe sur vos l'aide en temps réel voilà donc ça ça sera du temps réel en dessus ça sera décalé ici vous avez différentes presets selon les effets que nous allons choisir ici donc par défaut on est sur rien hop on clear il n'y a pas d'effet on est éteint voilà du coup on n'a pas d'effet ça a repris le dessus sur le truc qu'est ce qu'on a nous avons des effets où c'est marqué reactive et d'autres où c'est rien marqué alors ceux qui sont marqués reactive ils vont réagir au son ceux où il n'y a rien de marqué c'est juste un effet à la con on choisit notre effet par exemple on appuie qu'est ce que c'est bon ben voilà c'est un dégradé alors on a plein de paramètres qui seront plus ou moins tout le temps les mêmes blur c'est un flou donc je le mets je l'applique voyez mes courbes se densifient un peu c'est un peu plus flou ça on le verra sur d'autres effets voilà flip ça va me changer le sens hop le blur et mirror ça va me faire une symétrie par rapport au centre voilà donc là j'ai un un miroir au centre et si je flip je vais avoir le rouge à l'extérieur et le violet au centre vous voyez à chaque fois je fais cet effect pour l'appliquer hop voilà donc brightness la luminosité donc là je le mets à 0,04 j'ai pas grand chose j'ai même quasiment rien je le mets à 0,5 hop je suis à la moitié tant qu'on est là je vais vous faire voir tout à l'heure je vous disais que ça avait pris le dessus sur double violet sauf pour une chose le brightness donc sachez que vous aurez toujours le contrôle par dessus de la luminosité générale regardez si je mets à fond bim ça s'allume si je mets à 0 ici c'est vraiment éteint donc voyez j'ai toujours un interrupteur un variateur général de luminosité donc je vais pas le mettre à fond sinon ça va cramer je vais mettre à fond ici pour avoir les effets à fond en appliquant mais je vais faire en sorte qu'ici ça ne crame pas trop la gueule qu'on voit un peu les leds voilà très bien donc là on est sur un effet simple on peut le faire moduler automatiquement donc il va moduler sur le temps vous voyez la couleur se balade sur le ruban donc ça on pouvait le faire déjà avec double led et après il ya plein d'options on ira voir les options plus tard on va aller sur un premier truc qui réagit au son alors bande réactive c'est peut-être pas le meilleur alors faites voir comment il réagit par défaut ah bah si c'est celui que je faisais très bien voilà bande réactive donc c'est celui que je vous ai fait voir avec les plusieurs plusieurs bandes selon la fréquence alors qu'est ce qu'on peut régler dessus alors déjà on va le faire tourner voilà j'ai baissé le son ici pour vous et j'ai baissé le son pour moi aussi parce qu'il me saoule un peu voilà normalement ça marche toujours alors qu'est-ce qu'on a on a le bleur donc si on met du bleu voyez c'est vachement net les images si on met du bleu à fond hop voyez c'est vachement beaucoup moins net ça fait des gros fades donc on va le mettre à moitié pour voir voyez ça adoucit un peu le truc donc ça c'est un premier c'est un bleu c'est un un flou voilà donc là on peut avoir un truc un peu plus vu maître voilà la luminosité toujours le flip pour l'inversé si je flip hop oui ça vient de l'autre côté je déflip hop je vais le remettre comme ça qu'est ce que j'ai d'autre background color c'est la couleur de derrière par défaut je suis sur noir mais si je veux que ça soit sur fond rose par exemple je fais pink et hop j'aurai mon fond rose et en remettant la musique la couleur se mettra sur le fond rose voilà je peux lui appliquer une couleur de fond je vais couper la musique vite fait normalement elle devrait pas trop vous emmerder la musique voilà je la remets non je la coupe qu'est ce qu'on a d'autre gradient roll je sais plus ce que c'est le gradient roll je crois que c'est par rapport aux couleurs qu'on met dedans voilà c'est ça en fait les couleurs que nous avons la rouge le dégradé de couleurs on le contrôle ici donc on a des dégradés de couleurs déjà défauts fait vous voyez si je passe sur dance floor ça sera d'autres couleurs c'est plus dans des violets des trucs un peu plus putaciers ocean ça va être des tonnes bleues et vertes de la mer voilà donc là vous choisissez votre couleur et le gradient roll je pense que ça doit changer les couleurs attendez on va sur un truc genre sur le rainbow avec le gradient roll à fond je vais remettre la musique bien sûr pour que ça passe je sais pas ce que c'est vous essayerez sur d'autres trucs j'ai pas l'impression que ça bouge grand chose bref ah gradient tripit donc là ça répète les couleurs ah oui ça change l'ordre des couleurs en fait d'accord et du coup là ça me fait toujours pas grand chose bref là vous changez l'ordre de vos couleurs voilà là le band count je vous ai dit tout à l'heure que le rouge c'était les graves et le violet enfin après il y avait les bas médium les médiums tout ça machin on était sur là on était sur six bandes si vous voulez que ça travaille seulement sur trois bandes graves médium aigu vous mettez sur trois et quelques ici et vous voyez qu'on se retrouve avec seulement trois bandes un rouge un jaune et un bleu voilà si vous avez vous pouvez bosser jusqu'à 16 bandes audio donc par exemple là je le mets en 16 bandes vous allez voir on va avoir plein de bandes différentes sur le truc voilà on peut bosser en 8 bandes par exemple ça donnera ça vous voyez vous pouvez vraiment choisir le nombre de le découpage des fréquences en fait voilà combien de fréquences vous voulez moi 5 ou 6 ça me va bien 5 c'est bien hop donc si vous avez 5,8 ça fera 5 ça va arrondir voilà là on a l'alignement alors est ce que ça va aller vers la droite vers la gauche vous pouvez faire comme ça aussi inverse c'est une inversion et que ça éteint les ça éteint plutôt que que allumer et center c'est quoi déjà ah oui c'est que ça fait des petits trucs au centre tac 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 et sinon vous avez toujours l'option mirror qui est ici où ça part depuis le milieu donc vous aurez les rouges au milieu les graves au milieu et les aigus à l'extérieur et si vous faites un flip ici vous aurez les rouges à l'extérieur et les aigus au milieu et je pense que si on fait center mirror on peut foutre un sacré merdier voilà là on a un bon sacré merdier voilà vous pouvez vous amuser avec tout ça une fois que vous avez un truc qui vous plaît par exemple j'ai changé les couleurs mais je vais me la mettre en tu vas voir c'est quoi ça comme teinte voilà je me dis que ça c'est beau j'aime c'est magnifique je vais l'appeler Ludovic Denis voilà Ludovic Denis je sauve ma preset et j'ai une preset Ludovic Denis qui est magnifique et si j'appuie sur Equalo je reviens sur celle que j'avais tout à l'heure si j'appuie si je mets Ludovic Denis je reviens sur Ludovic Denis le bon vieux Ludovic Denis je vais vérifier un petit truc vite fait c'est pas ici c'est peut-être ici il semblait qu'il y avait un temps de phase entre les effets mais je ne sais plus où c'est bref tax and management non bah tant pis ce n'est pas grave oubliez ce que je vous ai dit voilà vous avez une touche randomize qui est rigolote vous cliquez dessus ça met des trucs au hasard voilà ça met des paramètres au hasard donc là ça ne fait pas grand chose voilà donc sur d'autres effets ce sera peut-être plus rigolo bref 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 je vais moins mettre un petit peu plus du son de la musique quand même voilà qu'est-ce qu'on a d'autre donc ça c'était bandes réactives après un bandes matrix donc ça c'est si vous avez plusieurs bandeaux et vous faites des panneaux de matrices donc là sur une ligne ça ne va pas être génial je vais vous le mettre quand même donc on remet de la musique vous voyez ça fait des carrés avec des trucs qui clignotent dedans donc pareil le nombre de bandes que vous voulez travailler sur trois bandes par exemple hop là on n'a que trois trucs sauf que là vous voyez le dégradé de couleur il se fait dans chaque bande c'est pas chaque bande à sa couleur c'est chaque bande à un dégradé de couleur ou alors c'est un dégradé général bref voilà c'est un autre type de truc qu'est-ce qu'on a d'autre barres réactives alors ça c'est des barres qui passent de droite à gauche sur le rythme de la musique donc là vous avez déjà des donc là je vais couper cette musique je vais mettre un autre son à la con par exemple ça donc les passages se font plus ou moins par rapport à la vitesse de la musique donc là c'est pas super rythmé c'est pas super flagrant avec ces conneries là non j'ai pas vraiment de son bref ça c'est censé faire des bandes qui réagissent au passage donc on peut le lire je vais revenir dessus bon non c'était barre audio hop donc brightness mirror oui c'est toujours pareil le blur si vous voulez les adoucir un peu que ce soit moins violent gradient repeat c'est la répétition du dégradé qui est là donc c'est dans le schéma c'est une couleur après les autres le mode c'est est-ce que ça rebondit donc là c'est en wipe c'est bim 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 et donc là selon ce qu'on met comme musique voilà la vitesse se bouge par rapport au truc formidable ce qu'on peut faire de nos jours voilà vous avez l'accélération la ease donc c'est est-ce que ça accélère un peu au début ou à la fin pour que ça soit plus joli voilà color step c'est les niveaux de couleur j'imagine c'est peut-être comment la vitesse comment ça change de couleur voilà c'est ça les pas de changement de couleur bref vous voyez vous avez des effets déjà enregistrés plus ou moins voilà le blade power j'aime bien celui-là hop le blade power ça vous met une teinte donc une teinte de fond je vais le mettre en mirror j'aime bien donc là en l'occurrence le background il est black et notre couleur c'est brown et donc si on lance de la musique ah non mais j'ai un blur je vais enlever le blur comme ça on sera vraiment sur du noir derrière non il ne peut pas donc c'est avec ça que j'ai fait mon boom boom tout à l'heure vous voyez j'ai une ah mais non oui d'accord donc le boom boom en fait c'est une couleur de fond bleu foncé ok c'est où le blue 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 et avec un rose un pink qui vient ici hop donc on va le remettre multiplier c'est comment le son est affecté comment ça bouge par rapport au son vous voyez là c'est beaucoup plus léger si je le mets là il va coller tout le temps à fond voilà donc moi je le mets à peu près au milieu par là là c'est la fréquence sur laquelle ça travaille est-ce que ça écoute les basses ou les aigus ou le low plus c'est là plus c'est aigu plus c'est là plus c'est grave moi je suis en basse et donc voilà le côté mirror parce que ça vient du côté si vous avez deux barres sur votre jukebox vous mettez un de chaque côté vous pouvez faire un truc comme ça avec la lumière qui monte selon l'effet de la musique vous voyez vous pouvez mettre du blanc dedans ou du blanc vous pouvez faire vraiment comme vous voulez quoi qu'est-ce qu'on a d'autre bloc ce que c'est bloc bloc ça fait ah oui ça fait des gros carré caca qui ça fait des blocs moi je trouve ça dégueulasse donc je vais pas aller plus plus longtemps dedans peut-être en mettre un peu plus voir ce que ça dit changeant les ouais bon c'est pas l'effet du siècle après il faut voir en vrai voilà qu'est-ce qu'on a d'autre Energy voilà alors là on est en mirror Energy voilà c'est un selon la puissance du son ça vous met plus ou moins d'effet on a une sensitivité ici une sensiblerie voilà la couleur la plus la plus forte donc par exemple on peut aller jusqu'au blanc on peut faire un dégradé on va faire regardez on va faire rouge voilà rouge jaune ou orange rouge, orange, jaune ça va être magnifique rouge, orange yallah 7 effects je vais remettre mon son ça va faire un sub voilà là si on déconneit on a l'impression qu'on discute avec Kit là on est avec K2000 et c'est la fête voilà donc vous avez d'autres trucs est-ce que les couleurs s'ajoutent vous voyez en additif ça s'ajoute et en overlap c'est le plus haut qui gagne donc là on est plus proche de nos vraies teintes mais vous pouvez faire des trucs de malade avec ça vous voyez vous le mettez dans des bleus ça peut faire au moins K2000 bien pourri voilà vous voyez on a déjà il y en a quelques-uns qui sont déjà rentrés dedans en effet vous pouvez en créer d'autres vous pouvez inverser le truc si vous faites sur invert je ne suis plus élu invert le flip voilà c'est de l'extérieur vers l'intérieur voilà donc ça c'était Energy nous avons un equalizer ma foi fort sympathique donc c'est comme tout à l'heure par exemple si on ne veut que sur deux bandes on a un equalizer sur deux bandes on va un equalizer sur plein de bandes hop on l'a là il met des couleurs un peu moins pète sa mère ça sera plus joli ça je pense voilà donc par exemple on va se faire un equalizer sur six bandes bim donc là vous pouvez vous faire des equalizers si vous avez six bandes que vous avez découpées ou les mettez les unes à côté des autres vous réglez sur site ça vous fera un vrai equalizer là on n'est que sur une bande donc on ne se rend pas bien compte voilà qu'est-ce qu'on a d'autre donc un fade ça va être un effet sans bruit on s'en fout on peut vous le mettre quand même voilà c'est juste une couleur qui se balade un changement de couleur oui il y en a d'autres ça on peut le faire avec WLED on va pas se... voilà magnitude qu'est-ce que magnitude oula c'est magnifique ça voilà c'est un effet à la con qui réagit au son pareil toujours toujours on choisit les fréquences il choisit les fréquences et il fait un coup de blub blub par rapport à ça ok donc c'est toujours un truc réactif au son multibar et bien ça va être plein de petites barres j'imagine et on va choisir le nombre de barres c'est là ah oui bah non c'est comme tout à l'heure une barre qui se balade de droite à gauche selon le son voilà avec l'accélération c'est le même principe que tout à l'heure avec la barre qui se baladait c'est pas l'effet du siècle pitch spectrum qu'avons-nous ici ah bah c'est un spectrographe voilà selon l'endroit et les fréquences il va allez on voit la musique je vais annoncer voilà c'est un spectrographe tout simplement sur le mur à rumbo on va avoir un arc-en-ciel sur toute la longueur j'imagine ah non c'est selon la hauteur de la note ok voilà donc voilà ça fait un autre effet power ah oui alors là on a deux trucs sur celui-là alors ça s'appelle power on a une barre un mouvement au milieu vous voyez qui réagit au son et on a des petits sparks des petites étincelles vous voyez si j'enlève des étincelles j'ai plus les petits trucs blancs autour vous pouvez les remettre elles sont où ? ah allez voilà les voix donc voilà power c'est pas terrible alors le rain c'est des petits bouts de pluie qui tombent j'aime bien celui-là je le trouve mignon ça fait des ripple selon les endroits où on est ça fait des petites des petites gouttes qui tombent je trouve ça tout mignon voilà les petites gouttes qui tombent donc là les couleurs la couleur low, mid et high vous avez trois couleurs selon où ça tape l'impact et l'écartement vous mettez un petit blur vous pouvez flipper toujours la couleur de fond et puis la sensibilité des médiums et des aigus parce que bien sûr ça marche par rapport au son et vous avez plusieurs types de d'animation en fait vous voyez donc voilà c'était la pluie rain rainbow on s'en fout real strobe allez j'aime bien ça pique les yeux ça alors vous avez deux strobes vous avez un strobe sur les basses qui est la grosse bande rouge il me semble et puis vous avez des petits pics 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 blancs sur les aigus alors le decay c'est le clignotement la vitesse de clignotement du strobe normalement je vais vous le monter puis il va il va piquer la couleur du strobe la taille du strobe le decay général un petit truc et vous en avez des là vous avez des presets voilà donc ça vous fait clignoter le truc dans la gueule selon le son que sur les basses si vous voulez en couleur bien sûr parce que vous pouvez choisir votre couleur un glitter c'est un qui revient la musique c'est des petites étoiles des petits trucs brillants sur fond sur fond rouge c'est magnifique bref voilà des petits strobes pour se mettre plein la gueule qu'est-ce qu'on a d'autre on a un autre un scroll un scroll au vince fruit alors le scroll qu'est-ce qu'il fait voilà c'est une vague donc là on est en miroir j'imagine j'ai enlevé le miroir c'est une vague qui monte plus ou moins selon le niveau de son voilà avec une couleur basse rouge selon le niveau si je passe là en bleu ça va devenir bleu voilà la vitesse le petit flou si jamais vous voulez mettre un petit flou pour fader un peu tout ça soit plus doux voilà est-ce qu'il y a un miroir il y a un miroir voilà puis vous avez plein de presets déjà donc ça vous fait des picotis picotis et si vous mettez à fond ça fait des gros picotis on n'a pas toutes les teintes parce que je ne suis pas à fond aussi je réduis donc les teintes sont limitées voilà donc ça c'est le scroll ensuite single color mais il n'est pas sur le son donc on s'en fout spectrum qu'est-ce que c'est que cette chose oula purple ah oui bah voilà et bah c'est toujours comme tout à l'heure un gros spectre qui réagit mais selon les endroits où voilà c'est beau donc ça fait réagir par rapport aux fréquences un strobe ça c'est un strobe classique il me semble alors là il clignote par rapport à la musique si je le mets en fast il clignote sur le rythme de la musique ah ça fait moduler voilà c'est un strobe automatique qui module par rapport à la musique c'est formidable le strobe c'est la vie les gars je ne sais pas si vous savez mais et le dernier le wavelength alors le wavelength c'est et bah voilà c'est selon c'est une vague de fréquence vous voyez en fait c'est un peu ce qu'on voit en audio mais du coup ça se retrouve sur des leds c'est magnifique alors vous l'avez en classique vous avez des presets on va regarder les presets là c'est un wavelength de vert un peu comme les vues maîtres mais en plus amélioré allez remets toi la musique je vais te la foutre en auto loop voilà donc il y en a 2-3 c'est mignon c'est joli voilà donc là on a fait grosso modo allez ta gueule on a fait le tour des effets maintenant je vais vous faire voir vite fait alors une fois qu'on a un effet qui nous plaît on peut l'enregistrer ici donc par exemple vous voyez tout à l'heure moi j'avais mes effets mes équalos mon banderai active j'avais le équalo donc si là par exemple je kiffe le Ludovic Denis je lance le Ludovic Denis ici je vais dans mon dashboard et là je vais créer une nouvelle scène que je vais appeler Ludovic Denis 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 pas de mauvais jeu de mots je sauvegarde et vous voyez ici j'ai mon équalo de tout à l'heure et j'ai mon petit Ludovic Denis qui apparaît avec ses trois petites couleurs avec toutes ses moult couleurs j'aurais dû mettre les couleurs du pastis ça n'aurait plus donc voilà pourquoi il y a un endroit alors ouais pourquoi il y a un endroit où on peut choisir ici sauvegarder des scènes ici et sauvegarder des scènes des presets ici tout simplement parce que si vous avez plusieurs rubans LED ou plusieurs Wemos je rallume la cigarette parce que c'est important il faut que réfléchisse si vous avez plusieurs Wemos donc par exemple je vais aller dans Device Management je vais chercher mes trucs hop j'ai ma deuxième Wemos qui apparaît qui est là vous voyez je reviens ici oui c'est bien bien là vous voyez je viens dans Device oh maintenant j'en ai deux donc j'ai ma à l'aide de tout à l'heure qui n'a pas bougé mais j'en ai une autre j'ai celle-ci celle-ci pareil je peux y mettre des effets dans la gueule bon là ça va faire clignoter tout mon bureau ça va être formidable mais je peux y mettre un effet hop voilà ici je peux lui donner un nom donc je vais aller dans les effets que j'ai dans les bandes réactives en plus je peux lui mettre Equalo 1 donc et ce qui est intéressant c'est que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai fait voir les petites vidéos c'est les vidéos qui étaient là elles sont dans Home voilà vous voyez il se passe des choses différentes selon les endroits vous voyez j'ai le triangle qui fait un truc et j'ai derrière les deux barres LED elles font des choses différentes donc là en fait vous avez plusieurs hop j'éteins et je vous explique en fait dans ce cas là on peut dire que par exemple les barres LED bleues qui sont derrière c'est à LED et le triangle de devant c'est WLED et ça veut dire que par exemple les LED derrière je peux leur dire faites moi du boom boom les filles derrière mais par contre donc les LED derrière je les mets en boom boom et j'aimerais bien que devant ça soit du un petit Ludovic Denis avec le boom boom là ça va bien c'est génial donc ce que je fais j'ai mes WLED en Ludovic Denis mais à LED en boom boom je viens dans Dashboard et je fais la fête à neune hop j'enregistre qui va faire que quand je cliquerai là j'aurai mes ALED qui seront donc en boom boom et mes WLED qui seront automatiquement en Ludovic Denis et je peux moi faire un autre truc où je mets tout en Equalo Equalo ici un autre effet Equalo hop et je vais l'appeler Calmos sur le Ricard par exemple voilà donc est-ce que vous allez voir la fête à neune ah oui il faut que je mette de la musique la fête à neune oh non il ne m'a pas pris ah oui j'ai rajouté des machines ah oui si vous rajoutez des trucs ça vous baisse les effets les presets je vais te voir hop hop ouais il faut les refaire à chaque fois alors c'est pas grave Scène Management boum boum bah si à LED ok c'est bizarre je vais redémarrer WLED ne bougez pas mes petits chatons hop hop je relance j'ai un petit time out hop hop j'ai rallumé mes trucs j'ai tout rallumé tout éteindre voilà voilà et qu'est-ce que j'ai qui tourne en fond non donc je vais lancer l'aide FX hop ah là tac tac il est content ah où c'est qu'il m'a ouvert ma fenêtre ah le salaud ah j'ai plein de fenêtres ouvertes où c'est qu'il me l'a collé ah putain ah le bâtard c'est pas grave je vais la retrouver je vais aller dans mon historique ça sera très bien hop LED FX hop il est là donc est-ce qu'il marche on va voir tout de suite à LED ah bah non il n'y a pas d'effet euh ah bah j'ai tout cassé ah bah voilà vieux la France oh bah je vais virer ça oh bah voilà ça ne marche plus ah ah tu ne veux plus bouger là-haut il ne reçoit plus le son ah mais c'est peut-être ça ah si normalement il reçoit le son ah bah voilà j'ai tout pété bon putain c'est nul pourquoi pourquoi ça ne marche pas expliquez-moi ça bon tant pis dans l'idée de toute façon on a fait le tour du bordel dans l'idée vous avez compris faudrait que je vire toutes mes je vais essayer vite fait là allez j'y suis je suis chaud patate j'en ai pour deux secondes je vais vire toutes mes devices hop je n'ai plus rien hop je reboot mes Wimos je les éteins et je les rallume voilà je vérifie hop ça marche ok je cherche des double LED il m'en a trouvé ok je vais lancer un effet dessus donc le band reactive par exemple hop c'est sur celui-là ah bah j'ai peut-être fait le compte dans mes mes redirections de son parce qu'on dirait qu'il y a alors ce qu'on peut essayer de faire c'est hop là est-ce qu'il non il ne réagit pas 1 et non il ne réagit pas putain alors ça je ne sais pas pourquoi il a planté ce con bref ah je l'ai éclaté le WLED le LEDFX à la alors qu'est-ce qu'il me dit là hop mixage stéréo je remets la musique je viens ici device management ah bah non il n'a plus rien ah là tu me chopes les trucs mon petit chat je vais éclater la gueule au truc bon bah c'est plus le reboot du PC là mes petits chats bah allez coupe-toi la musique je vais essayer de le lancer une dernière fois mais on va finir là-dessus donc dans l'idée vous avez compris comment ça marchait pour la fin on va voir il faut que je fasse un petit tour de toute façon il y a des versions bêta R5 ah ouais mais j'ai des trucs qui tournent en fond c'est pour ça c'est tout pour ça c'est pour ça voilà donc on reprendra la suite de tout ça plus tard dans l'idée vous avez compris comment ça marchait tiens je vais m'enlever de là parce que ça m'énerve de voir ça voilà vous avez compris comment ça marchait la base pour mettre des petits effets 2-3 conneries pour que ça réagisse pas aller trop trop loin non plus surtout quand on le fait à l'arrache comme moi il faut se poser un peu bien faire sa config pas prendre les trucs comme ça au dernier moment bref sur leur site vous avez de la doc à gogo je suis en train de voir pour piloter les différents effets à distance comment on peut faire et tout je suis en train de bricoler ça ça fera un sujet pour un prochain tuto bien sûr qui se passera peut-être mieux que ça sur la fin mais c'est pas grave qu'est-ce que je voulais dire ils ont un Discord aussi si je pouvais lancer leur truc ils ont un petit Discord qui marche bien où il y a plein d'infos dessus ils ont un GitHub euh je vais faire ma confine du truc bref ah bah tiens c'est revenu voir ça marche oh là là oh là là c'est magnifique si je trouve des trucs oh là là ça ne marche pas c'est génial allez cherche 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 allez allez j'aimerais bien faire le hop putain yes on supprime tout on repart à zéro hop euh c'est le Hartnet qui fout la merde le 131 bref vous avez plein de docs euh ici si vous cliquez ici en bas là vous voyez vous aurez le lien vers le Discord attendez je vais arrêter le site là vous aurez le lien vers le Discord normalement allez mais pas hop je relance hop merci vous cliquez là ça vous ouvrira le Discord ici vous avez le lien vers leur GitHub où il y a les dernières versions et là le site dont on est allé voir les défis le GitHub il y a plein de docs il y a un gavet de docs si vous avez des soucis vous allez dans Issue vous aurez plein de gens qui ont les mêmes soucis que vous voilà bref euh moi je vais potasser un peu plus le truc surtout sur la remote et puis du coup on verra comment le je finirai de vous expliquer en fait je vais finir vite fait le principe des scènes ici c'est de pouvoir enregistrer plusieurs effets différents sur plusieurs machines pour avoir des effets différents selon les vos Wemos ou selon vos sorties voilà ça permet de d'agencer ça dépend ce que vous voulez faire voilà si vous voulez dans le cadre d'un Jukebox vous pouvez mettre des lettres derrière et des lettres devant si vous voulez que derrière ça fasse pas la même chose que devant vous pouvez faire des scènes différentes voilà tout simplement c'était un peu confus sur la fin mais bon c'est un tuto à l'arrache c'est normal je vous invite à me mettre un gros doigt en bas de la vidéo en bas à droite à suivre tout ça allez jeter un oeil sur les vidéos à Ludo Denis là en ce moment il y a d'onf d'onf de vidéos aussi donc c'est bien et puis continuez de bricoler et puis moi la prochaine fois je vous ferai un truc un peu mieux torché voilà allez un petit coup de Bob l'éponge pour la fin et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt